Pour la première fois depuis 1972, un rookie a fait ses débuts en Formule 1 au sein de la mythique écurie Ferrari. Pourtant habitué à recruter des champions du monde, la Scuderia a dû revoir ses plans ce week-end à Jeddah en raison du forfait de son pilote titulaire Carlos Sainz, appelant en renfort le plus jeune pilote de son histoire. Oliver, alias Oliverman, est né en Angleterre, pas loin de Londres, le 8 mai 2005. Le premier pilote de Formule 1 plus jeune que moi, on y est, c'est ce petit anglais. Enfin pas si petit parce qu'aux dernières nouvelles, il mesure à peu près 1m85 et sa croissance n'est pas encore terminée. Comme tout jeune pilote, il débute en karting en compétition dès ses 8 ans. Sans doute aidé par le passé de pilote amateur de son père, son grand-père et même son oncle. Mais le petit Oli se classe tout de suite comme l'un des grands espoirs de sa génération. Vice-champion britannique à deux reprises, champion européen puis même du monde dans ses catégories respectives. Il se fait assez rapidement remarquer. Dès 2020, il fait ses débuts en monoplace dans les championnats de F4 italienne et allemande, les deux en parallèle. Et sa première saison est plutôt bonne puisqu'il décroche une victoire dans chaque championnat et rempile pour une deuxième saison avec le même programme, passant cette fois de l'écurie US Racing, qui est l'équipe de Ralf Schumacher, à l'écurie Van Amersfoort Racing. Et là, c'est l'explosion. 6 victoires en Allemagne, 11 en Italie, en respectivement 18 et 21 courses. Il devient le premier pilote à remporter les deux principaux titres F4 la même saison et se classe très clairement comme l'un des grands espoirs du sport automobile, rejoignant à ce moment-là la Ferrari Driver Academy. Il fait directement le grand saut direction la F3 sans passer par l'Africa et c'est de nouveau une réussite. Berman domine sa première course. Il ne remporte pas à cause d'une pénalité mais termine troisième sur sa saison rookie. L'année de ses 17 ans, le britannique impressionne. Si bien que Prema le fait directement passer en F2 où il se retrouve donc là aussi dans l'une des meilleures écuries du plateau. Même s'il commet quelques erreurs qui sont forcément inévitables pour son âge et en sa qualité de rookie, il va impressionner par son rythme, sa vitesse et marquer les esprits, notamment à Bakou. Arrivé en Azerbaïdjan, son meilleur résultat en course n'est alors qu'une septième place en sprint. Et pourtant, il va impressionner même bien plus que ça. Il signe le meilleur temps des essais libres. La pole position avec une direction tordue. Les images étaient absolument lunaires. Il est complètement déchaîné si bien que le lendemain, il remonte de la dixième à la première place et termine le boulot le dimanche en remportant la course principale. Il termine tout simplement le week-end invaincu, ce qui était du jamais vu en F2. Deux autres victoires à Barcelone puis Monza lui assureront le statut de meilleur espoir chez Ferrari. Ce qui va également lui permettre d'effectuer ses premiers tests en F1, à la fois en essai privé, donc au volant d'une Ferrari d'ancienne génération, mais également ses premières séances d'essai libre avec As. Aya Okomatsu, notamment, le futur patron de l'écurie As, est impressionné par sa maturité et son retour technique au-delà de son très bon rythme. Il termine sa première saison en F2 à la sixième place, juste derrière le meilleur rookie, Victor Martins, et rempile pour une nouvelle année avec Préma, avec cette fois un objectif très clair, aller chercher le titre. Malheureusement, la première manche à Bahreïn est catastrophique pour Préma, un accident de parcours pour Berman qui pense lancer véritablement sa saison en Arabie Saoudite. Oliverman arrive avec un objectif très clair à Jeddah, oublier la déconvenue de Bahreïn et reprendre sur la lancée de sa saison 2023. Et tout commence très bien puisqu'il signe le jeudi la pole position pour la course principale du week-end. Sauf que depuis quelques jours, Carlos Sainz, le titulaire chez Ferrari, ne se sent pas très bien. Bon, on ne sait pas alors ce qu'il a, mais dans ces cas-là, le réserviste doit toujours être prêt à monter dans la voiture. Il faut savoir que les écuries de Formule 1 apportent toujours le nécessaire pour changer de pilote en cours de week-end, à savoir un pédalier, un baquet, des affaires de course également. Bon, on est en F1, rien n'est laissé au hasard. Et heureusement, car vendredi matin, le verdict tombe, Sainz souffre de l'appendicite, doit se faire opérer, et Berman va monter dans la voiture. Tout au long du week-end, l'écurie de Fred Vasseur va faire preuve d'énormément de sérénité face à ce qui est quand même un gros imprévu. Faire rouler un remplaçant chez Ferrari, ça ne s'est pas vu depuis 15 ans. Et d'autant que ce remplaçant-là a à peine 18 ans, il n'a jamais roulé dans la SF24, et il ne dispose que d'une heure d'essai libre avant de se lancer en qualification. D'autant que, je vous le rappelle, on est sur le très difficile circuit de Jeddah. Il a à peu près tout pour se planter, et pourtant, Berman fait preuve d'énormément de maturité. Il est très propre en piste, il enchaîne un maximum de tours pendant les essais libres, et il apprend très vite, son rythme est rapidement très très bon. En qualification, il extirpe sans souci de la Q1, et quelques instants plus tard, manque de très peu d'éliminer un certain Lewis Hamilton. A 36 000ème près, il faisait chuter le septuple champion du monde. Il reste 11ème, mais le contrat est largement rempli. Fred Vasseur a donné un seul conseil à son pilote, ou du moins un seul que l'on va retenir, mais c'est de ne pas jouer au héros. On l'a dit, les circonstances sont extrêmement défavorables, il y a tout pour se planter. Il a beaucoup plus de chances de se faire remarquer en mal qu'en bien, et pourtant, Berman va parfaitement écouter ce qui lui a été dit, et se faire remarquer justement par sa justesse. Parti en milieu de peloton, sur une gomme tendre qu'il ne connaît que très peu, il est à peu près au pire endroit, et malgré cela, évite tous les pièges du départ, et ensuite, prend vraiment les tours les uns après les autres. Il se retrouve derrière des voitures plus lentes que lui, ce qui pourrait être frustrant, et malgré cela, il prend le temps de doubler Tsunoda, puis Hülkenberg, quitte à laisser s'envoler un petit peu les pilotes devant, c'est pas grave, il suit le plan de route étape par étape, et parvient à se hisser à la 7ème place en fin de course, même s'il se retrouve derrière lui avec Norris et Hamilton sur de la gomme tendre, quasiment neuve, alors que lui est en gomme dure usée, il a tout pour se faire manger, et malgré cela, malgré la fatigue, parvient à hausser son rythme, réalisant même son tour le plus rapide de la course dans l'ultime boucle, et ne se faisant jamais rattraper par ses compatriotes. 7ème à l'arrivée de son premier Grand Prix de Formule 1, 48 heures après avoir signé une pole en F2, faut quand même le rappeler, le pari est plus que réussi, le paddock est dithyrambique à son égard, le jeune pilote Ferrari a su se faire remarquer en très bien, dès ses premiers pas en F1. Oliver Berman est devenu ce week-end le 3ème plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1, le plus jeune au sein de la Scuderia Ferrari, dans une équipe qui, on l'a dit en introduction, a surtout l'habitude d'attirer des champions du monde, ce qui s'est passé ce week-end est complètement irrationnel, et forcément ça donne très envie de le revoir dans une F1 au plus vite. Alors je suis obligé forcément de tempérer un petit peu mon propos, en rappelant que la dernière fois que j'en ai vu ça, c'était avec Nick De Vries, et ça c'était pas forcément très très bien terminé, mais remettons en contexte aussi, Nick De Vries c'était à Monza et non à Jedha, en termes d'apprentissage du circuit c'est quand même pas la même chose, et puis Nick De Vries avait 27 ans à ce moment-là, là Oliver Berman n'en a que 18, il va continuer à progresser, et a priori sa carrière est sur de très très bons rangs. Dans l'immédiat, Berman va devoir se reconcentrer sur la F2, et oui c'est un petit peu compliqué comme ça, mais sauf cataclysme ou autre remplacement, il ne remplira pas en F1 cette année, il va falloir attendre la saison prochaine, et ça tombe bien, il a encore des choses à prouver dans l'antichambre de la Formule 1, 6ème c'est un très bon résultat pour une saison rookie, mais en théorie ça n'est quand même pas suffisant pour accéder à l'échelon supérieur. Le challenge sera d'autant plus important, qu'avec les soucis à Bahreïn et son absence du coup ce week-end à Jedha, il démarre la saison avec un certain handicap, il a deux meetings de retard où il n'a toujours inscrit aucun point, bon la bonne nouvelle pour lui c'est que les autres favoris du championnat ont également eu des difficultés, soyons curieux maintenant de voir si dans de telles circonstances, il sera capable d'aller chercher le titre, ce serait d'autant plus impressionnant. Pour ce qui est de la Formule 1, il va très rapidement avoir du temps en piste malgré tout, puisqu'il a 6 séances d'essai libre qui sont prévues avec As cette saison, ce qui est assez énorme, c'est quand même le triple des deux séances obligatoires pour un jeune pilote, il remontera là aussi très certainement dans une Ferrari, alors celle de cette année en essai libre ça reste à voir, mais en tout cas il aura des essais privés c'est certain, et puis il va falloir assez rapidement se positionner sur le marché des transferts, alors en théorie il y a une place qu'il attend chez As, bien au chaud, on le pressentait déjà avant ce week-end, mais là il a quand même eu une sacrée opportunité de faire ses preuves au volant d'une Formule 1, et on commence à se dire que oui, il sera prêt l'année prochaine, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Rappelons si c'est nécessaire que c'est un jeune pilote Ferrari, mais qu'il ne retournera pas tout de suite dans la voiture rouge, de toute façon les baquets sont verrouillés pour au moins les deux prochaines saisons, Alfa Romeo a disparu, ça va devenir Audi, donc exit le partenariat, or As reste quand même le partenaire stratégique principal de chez Ferrari, les deux pilotes sont en fin de contrat, normalement on devrait pouvoir le placer dans un des deux bacs. Oliver ou Oli, Berman, c'est en tout cas un nom que l'on risque d'entendre très rapidement de nouveau en Formule 1, déjà il va circuler pour le prochain jeu de chaise musicale, et puis à l'avenir on risque d'entendre parler de nouveau régulièrement de ce gamin, et si finalement c'était lui le futur des Ferrari ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada